bonjour coucou youtube on est rédits aujourd'hui c'est chaud le show le plus chaud de tous les shows voilà explique à quatre phrases d'un commentateur qui est pas chez moi en plus en plus tu viens de changer ta charte graphique tu as quand même pris les couleurs les plus froides de toutes les couleurs c'est tout ce que j'en dirais vous que tu es très froid pas fini écoute voilà je suis froid je propose qu'on se lance dedans bah voilà on se lance alors qu'est ce qu'on a là dedans il y a un monstre à l'école ah oui aïe 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 d'accord bon bah il est en colère un jericho énervé donc team de non 19 mais non pourquoi toi mais il y a rl malik blade est déjà en équipe avec c'est une très bonne équipe c'est dommage ok et anakimura qui les titres on les conserve chez moi c'est oui je suis triste pour un le maître le maître du cacao n'est plus là le maître monsieur monsieur chocolat le monsieur chocolat ah t'as une nouvelle équipe oui c'est ça c'est à nous ce que je cherchais avari ouais je sais pas les horsemen of apocalypse on peut regarder julius creed voir ce qu'il donne parce qu'ils ont fait dans le jeu donc je suis curieux un bon star qualité gros stamina oui ça c'est pas surpris c'est un monstre 28 ans il ya des bons points mais il y en a des très beaux voeux ce pour son âge 45 ans c'est nique quand on tient en psycho 83 en safety par contre c'est bien réaliste ça il n'y a pas de doute il fait toujours bien attention quand il porte ses prises très bon catcher ok et ben écoute qu'est-ce qu'un niveau qui va aller dessus ça non 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 charlias qui se retire j'ai déjà trop de monde du coup lui devrait faire équipe avec l'équipe avec pd gun oui ou avec kevin mangusen et ah bien vu mec tapis m'a repris le contrôle quand je passe tu voulais faire quoi ah un autre moment là oui 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 je me réveille c'est bon c'est bon il peut s'endormir voilà c'est bon tu peux repartir alors oh non je nique oh là là non spoiler alert ton leak était magnifique si jamais n'hésitez pas à voir le show d'avant si vous ne savez pas qu'est ce qui s'est passé il n'y a pas eu terre en peine quelque part non c'est faux le premier leak le premier leak le pire c'est que j'ai pas fait exprès j'ai vraiment bugué j'étais en mode de hein comment ça t'as eu urbain t'as eu WF il y a eu des leaks de partout toi ton ok là t'as une autre nouvelle oui quelque chose à voir monsieur niwa peut-être non c'est bon c'est bon j'espère qu'il y a cliqué à ma place mais très bien c'est pas moi c'est moi j'essayais d'avancer j'étais sur le bouton avancé t'as déplacé la souris et monsieur TDP avec une cote à 1.55 comme d'habitude jusqu'à la semaine prochaine c'est bien ça va baisser pour mon paper view c'est bon quelque chose à voir pour quelque chose à voir pour toi Titi non 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 c'est bon juste avant mon paper wouhou et bah pas d'incident euh non on est pas dans la tri-state ce soir je vais te mettre ton petit cache ton petit ah oui bah vas-y je te je te précise peut-être pour l'endroté oui parce que c'est important oui parce que ce soir mesdames messieurs la MSW va être dans une tendance beaucoup plus basse puisque nous serons au Canada tout simplement nous changeons de pays pour aller diffuser ce show pour changer un petit peu les codes voilà du coup j'ai mis le cache donc tu peux faire tout ce que tu veux super et à un niveau tu as aussi accès au magnifique cache misère de papy parce que tu n'as pas vu ah oui du coup il faut pas appeler cache misère mais c'est un cache misère parce que ça va être amélioré c'est un cache booking il est génial c'est juste dommage que ça tombe sur un sur une cache phrase d'un catcheur qui n'est pas là parfait c'est ce que papy m'a dit mais ça il reviendra c'est pour c'est parfait un jour elle est elle est parfaite let's go 700 personnes elle est où du coup au Canada je suis au Canada à Toronto tu arrives où tu attires si peu de gens au Canada toi c'est énorme attends tu vas voir combien j'attire de personnes au Mexique oui moi il manque un zéro par rapport à papy j'en suis pratiquement sûr j'ai que 42 pop et 42 pop c'est pas beaucoup dans T.E.W. quand tu prends le temps d'y penser oui bah je te je te financerai ta non-satisfaction toi d'ailleurs il faut que je me prépare ça aussi ça peut être pas mal hop et puis je trouvais que ça repose c'était marrant comme phrase c'est la première phrase à laquelle j'ai pensé par rapport à Catcher et à papy pour le booking parfait c'est vert pas de pénalité et bah on va pouvoir y aller est-ce que est-ce que d'ailleurs petit truc mais est-ce que c'est à ce moment là que j'ai posé le dernier gif que j'ai posé sur le Discord oui c'est au moment où j'ai pensé à ça et du coup je peux montrer enlever le cache du coup tu peux enlever le cache misère dans ce cas je veux bien le contrôle vas-y vas-y c'est bon tu peux reprendre allez et le show va commencer parfait avec un très joli angle qui va voir Edge ouvrir le show sous une énorme pop malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de gens dans les tribunes parce qu'on rappelle qu'on est au Canada et que j'ai pas beaucoup de pop là-bas et Edge arrive et il hype un peu ses concitoyens c'est un vrai pays enfin on est de retour dans un vrai pays et en plus plus qu'un vrai pays on est dans sa ville natale Toronto-Canada et il est super excité d'être là ça lui fait plaisir mais il est obligé d'être l'oiseau de mauvaise augure pour ce soir il annonce que du coup il va commencer par dire que Paul Eman est un mauvais gérant comme tout américain ce qui est normal on s'attend pas à grand chose venant d'eux et en tant qu'américain et en tant que très mauvais gestionnaire il a épuisé Bret Hart et on rappelle que Bret Hart devait du main event ce soir pour ce retour au Canada et malheureusement le Hitman Bret Hart ne sera pas là ce soir ça fait sortir Chris Jericho donc Jericho arrive lui aussi à hip hop sympa même si assez mixte parce que t'as quand même des gens qui sont d'accord avec Team Canada dans les tribunes dans les tribunes et et Jericho et bah il va commencer à un petit peu troller Team Canada ah ah bah c'est bizarre Bret Hart il veut me donner une leçon puis il est pas là d'un coup ah bah c'est bizarre il aurait pas juste peur Bret en fait me dis pas ça quand même moi le petit gars qui galère à l'MSW depuis un an je fais peur à Bret Hart c'est ça que t'es en train de me dire et Edge qui va rétorquer bah non non tu fais peur à personne mec tu le dis toi même tu galères non qu'est-ce qu'on aurait peur de toi et et bah Jericho va continuer à troller à troller et puis il va dire au-delà des au-delà des jeux de mots à la con au-delà des blagues et au-delà du troll tu tu penses que tu penses vraiment que Bret t'as pas peur bah prouve-le-moi toi prouve-le-moi en prenant sa place dans le main event Chris Jericho versus Edge ce soir et là t'as Edge qui dit bah non non j'ai j'ai pas envie de t'affronter mec t'es en dessous de moi t'as rien prouvé quand on va prouver que tu peux affronter ne serait-ce que Landstorm tu reviendras me parler et et Jericho il va il va il va dire ouais ok je me casse et on a retrouvé Landstorm dans son lit en PLS Landstorm qui s'est pris une bonne perdue et après ta Edge au moment où Jericho s'en va il va lui dire attends non j'ai pas envie de donner l'image d'être un américain peureux les canadiens ont du courage je vais accepter ton défi mais en seul fait selon les règles du catch canadien ce soir je te défie dans un canadian rules match Jericho ça va le faire sourire mais il va accepter donc le main event c'est Chris Jericho versus Edge dans un canadian rules match match que j'ai créé pour l'occasion et qui est dispo à l'utilisation pour tous est-ce que ça va être que ça encore je tiens à dire la PWR fait une petite déclaration pour dire que la team Canada a raison le Canada est meilleur que les US la preuve le catcher de l'année est canadien le canadian rules match bien entendu match où il faut verser le plus de sirop d'érape sur son adversaire pour coller le plus de petits drapeaux canadiens sur son corps lui qui a le plus de drapeaux de Canada sur son corps à la fin a perdu et après ça on va faire un new match le but c'est de mettre le plus de clichés possible dans une seule phrase un new one de Paul match et on parlait de la balle perdue qui a pris Ned Storm et bien il arrive justement pour ce match ce soir et il arrive et il fait face à un américain de pure souche à savoir Mister Canady même s'il vivait pas loin de la frontière canadienne le Wisconsin c'est pas si loin de la frontière et bien malgré tout Ned Storm est encouragé là où Kennedy se fait siffler jusqu'à l'autre bout du building mais Kennedy va quand même assez nettement prendre l'avantage en début de match en faisant jouer en faisant jouer son style plus lent et en ramenant Ned Storm au sol et en l'empêchant de montrer à quel point il peut être athlétique jusqu'à ce que Ned Storm a porté un springboard reverse elbow donc en courant jump sur le troisième turban culte tel un Shelton Benjamin déchaîné et à revenir avec un coup de coup de portée à l'envers c'est un move un signature move de de Ned Storm qui va reprendre le dessus jouer sur un côté assez technique justement en travaillant les jambes et les bras de de Kennedy pour vraiment rendre ses offensives aussi peu puissantes que possible et ça va marcher parce que les prises de Kennedy vont lui faire plus de mal à lui qu'à Ned Storm au fil du match et Ned Storm n'aura plus qu'à terminer avec un super kick pour la victoire dans un très bon match bien Ben oui Mr Kennedy c'est il il va être Mr Kennedy du cabon il va être moins Mr il va peut-être être plus Kennedy je sais pas il va être plus mort non surtout évite de le mettre dans une décapotable je fais une biaque DIY enfonce le clou c'est beau écoute si je dois enfoncer le clou pour pouvoir avancer je dirais juste que cet angle aura lieu à Dallas et ceci dit ça c'est pas un gimmick de Kennedy il dit c'est un gimmick de Ned Storm c'est lui qui se prend des pâles perdus j'avoue et donc Ned Storm célèbre sa victoire devant une foule qui est réveillée qui est chaude pour l'occasion et la caméra nous emmène jusqu'au bureau de notre General Manager Paul Iman et Paul Iman il est avec Mayu Iwatani ce soir allez Mayu et il va lui expliquer que il a dû prendre des décisions assez actives ces derniers temps parce que le chaos engendré par le culte des damnés est un petit peu hors de contrôle et qu'on n'a pas revu l'Undertaker depuis Winter's Gate aucun signe de vie on ne sait pas où il est on ne sait pas ce qu'il est devenu et même les forces de l'ordre qui ont été averties n'ont rien à se mettre sous la dent pour l'instant est-ce qu'il a trouvé la tête de Vincent par contre parce qu'on la cherche aussi la tête de Vincent tu m'appelles si j'avais trouvé la tête de Vincent ça va dire je serais allé vers le sud pas vers le nord vu ma position et il va il va dire quand même à Mayu il va la remercier pour l'avoir écouté parce que c'est vrai qu'il avait besoin d'en parler un petit peu mais que malgré que Mayu ait beaucoup pas géré il a très bien vu ce qui se passait autour de Salina de la Renta et cette voix un peu bizarre qui vient à chaque fois essayer de jouer les troublemakers comme on dit les troubles faites et ben il demande à Mayu une faveur pour ce soir il explique que durant la semaine il a été au téléphone avec avec quelqu'un qui s'appelle Rey Mysterio donc qui a gagné du pouvoir à la PWR récemment et qui s'occupe lui de restructurer un peu la division jeunesse de de la PWR donner des opportunités aux plus jeunes et voilà donc il a été en contact avec Rey Mysterio en plus c'était l'occasion de parler un peu la famille tout ça parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu la voix de Rey Mysterio et que ça lui rappelle forcément des souvenirs et ben Mayu ce soir elle va être dans un match dans un 8 person tag team match pour être plus précis donc ce sera 4 adversaires Mysterio contre Mayu Iwetani elle-même Natsupoi Meisuruga et quelqu'un qui débarque du roster de la PWR si Mayu veut bien bon Mayu elle est en mode ok pourquoi pas je sais pas ce que t'as derrière la tête mais pourquoi pas et tu fais équiper avec Mankind non et et du coup ben Paul dit ok ben merci à toi d'accepter je vais te présenter tout de suite ta partenaire vas-y entre il fait signe vers la porte qui est fermée vas-y tu peux entrer il crie un peu pour que la voix puisse sortir hors de la pièce donc la personne entre et là t'as Mayu qui est vraiment en mode choqué elle elle fait des grands yeux typés Mayu comme elle sait les faire et et ben on saura pas vraiment qui est arrivé pour l'instant on en restera là-dessus et on est de retour vers le ring avec la musique de la canado-américaine nommée Charlotte Flair Charlotte Flair donc fait son entrée elle toute en strass en paillettes et en pour le coup elle a même mis une robe tenue couleur rouge et blanche typée drapeau canadien mais ça prend là tu prends pas tant que ça tu entends les gens sont plus en mode bouc en mode ouais et Charlotte Flair ce soir elle a un gros test puisqu'elle fait face au héros des Jeux Olympiques de 96 Mr. Kurt Angle et Kurt Angle lui il n'a pas trop de temps à perdre avec Charlotte Flair même si Charlotte au début elle va beaucoup se réfugier dans les corps pour que l'arbitre casse ses prises à chaque fois et va essayer de jouer sur le côté un peu hiche les doigts dans les yeux te faire balancer Kurt dès qu'il essaie de reprendre l'avantage balancer Kurt à l'extérieur du ring elle nous sent la panoplie totale sauf que Kurt c'est quand même quelqu'un qui est un excellent catcheur donc au bout d'un ça marche une fois ça marche deux fois ça va pas marcher trois fois et quand quand Charlotte Flair va tenter encore un coup bas et bien Kurt Angle va la contrer avec une énorme germane qui va faire atterrir limite sur le sommet du crâne donc Charlotte est complètement sonnée une contusion de plus pendant le live de ce soir une commotion une commotion c'est en anglais en contusion c'est juste c'est juste un bleu vas-y c'est d'accord c'est commotion en anglais commotion concussion non concussion c'est ça c'est pour ça que j'ai confondu t'étais pas si loin mais quand même du coup avec cette germane du coup Charlotte est très très sonnée elle est en mode pas bien et ça va permettre à Kurt Angle d'enchaîner son arsenal de prise au sol etc et va réussir à gagner son match contre ah j'avais pas mis l'angle le voici et contre contre Charlotte Flair après l'Ankle Lock elle abandonne assez vite voilà il y a plein de plein de trimestries quel dommage mais un beau match oui donc le match est ok voilà Kurt Angle célèbre et il est à peine remonté la rampe qu'on entend le verre se briser et non pas le verre piler dans les trous l'entrée l'entrée de Stone Cold Stephen qui malgré qu'il soit américain est toujours assez apprécié même au Canada donc les gens sont quand même contents de le voir et Austin il est là pour parler de ce qui s'est passé à Witter's Gate il va parler deux choses il va parler la fin du match contre Kurt Angle qu'il a vu rester au sol et être emmené en backstage par les secours et aussi par le choix éditorial parce que j'en avais parlé le choix éditorial qui avait été fait de filmer le plus possible Austin de dos dans son entrée et il va dire que Polyman et lui s'étaient mis d'accord pour ça parce que Stone Cold a voulu le cacher même s'il n'était pas forcément en condition de le faire il va expliquer que ces derniers temps il se sent un petit peu il se sent un petit peu un petit peu mal enfin voilà il a été hospitalisé après le match contre Kurt Angle d'ailleurs et les médecins lui ont dit qu'il n'y avait pas de trouble majeur mais qu'il y avait peut-être des signes avant-coureurs d'une catastrophe s'il ne prenait pas des mesures pour sa santé et du coup tout simplement dire vous pouvez continuer à le cacher mais il va falloir peut-être y aller polo pour le futur et tout simplement Austin dit que ça pue que cette nouvelle pue mais c'est pour sa vie il accepte et tout ce qu'il vient de dire c'est pas une excuse juste Kurt Angle a été le meilleur catcheur à Winter's Gate c'est un peu un peu le tout au moment où il commence à faire ses catchphrases pour dire and that's the bottom line avant de partir et bien il y a une note de guitare qui va se faire entendre il y a Elias qui débarque Elias débarque en en disant que on laisse les vieux de la maison de retraite sortir et parler à la foule comme s'ils étaient importants et il parle mal de son booker quand même j'avoue c'est ça et Austin va va le regarder et va dire excuse moi mais t'es qui toi déjà t'as fait quoi dans la fédération depuis que t'es là ah oui rien c'est vrai par contre si tu veux faire un truc prends ta guitare amène toi sur ring je te corrige en 3 minutes et on en parle plus et Elias est vraiment en mode bah non pourquoi j'accepterai un match contre toi j'ai pas envie d'être un assassin par contre je connais quelqu'un qui s'en fout de ces considérations là va donc sortir Christian donc et Christian sort et bah va s'en foutre un peu d'Elias lui c'est pas le point d'avoir fait un deal avec un américain le problème c'est de montrer ce qu'il vaut devant ses fans à Toronto et va dire à Austin qu'il prend le défi et qui lui par contre il va il va lui botter le derrière le match va commencer et à côté t'as Elias qui se met à chanter au Canada c'est ça ? non par pitié non ouais bel ongle oui et avec ça donc Christian va commencer l'offensive pas comme on l'entend on pensait qu'il allait vraiment montrer un côté un peu plus bourrin et tout ça pour vraiment impressionner non sa première offensive c'est de cracher à la gueule d'Austin Austin va très mal le prendre et va s'énerver va apporter beaucoup de coups de poing à Christian l'arbitre doit faire casser un peu la prise pour éviter une disqualification et ça permet à Christian de profiter de cette distraction momentanée pour revenir et coller une baffe à Austin une claque très humiliante c'est genre une petite tarte bien comme il faut une tartelette et Christian va se mettre à courir pour éviter Austin autour du ring jusqu'à ce que tu vois que son souffle c'est compliqué il perd enfin là il s'est arrêté il s'est un peu arrêté donc Christian remonte et Austin allez viens amène toi amène toi que je te corrige amène toi Austin va remonter le souffle toujours aussi court et Christian va pouvoir déployer son catch en continuant sur le côté tantôt je t'énerve tantôt je m'enfuis mais Austin va être largué et va finalement quand même revenir un peu dans le match mais au moment de porter le stunner Christian va contrer le stunner le faire passer en roll-up et ça va marcher Austin va perdre clean contre Christian welcome on la perte Austin ils ont une chemistrie oui ils ont une chemistrie et pourquoi que 80 on va aller voir le dirt shit match cheveux court capet capet c'est dire que c'est ça ne pouvait pas dépasser ça parce que ton match était court voilà au dessus de 15 minutes tu aurais une note de ouf je pense ah oui c'est vrai que j'avais dû réduire des durées de base le match j'avais prévu pour durer 19 minutes et j'ai duré t'aurais eu un banger ah 17 plutôt 17 parce que 19 c'est en ton temps ouais bah banger quand même oui donc bah Austin a perdu et post match on va voir Elias revenir pendant que Austin est en train de de pester sur ring en regardant Christian qui qui célèbre comme s'il avait gagné 15 titres monture d'un coup juste il n'y a que moi que ça amuse mais 79 97 c'est inversé voilà c'est drôle c'est fun merci Kinez c'est vrai que j'avais pas fait bien vu mec et et Austin est en train de dire à Christian reviens reviens on ne sait pas c'est enfin voilà tu vois il n'accepte pas cette défaite sauf que bah il va se prendre un coup de guitare dans le dos de Elias et et basiquement bah l'idée c'est aussi de pauvre guitare de mettre un match pour le prochain pay-per-view qui s'appellera The Isolation Process ah je me demande d'où ça vient tiens oh là là c'est bizarre euh n'hésitez pas à venir sur Discord pour suivre l'endroit musical où on peut entendre ce genre de nom oui en effet et ça se voit que je suis fatigué parce que quand je parle pour suivre l'endroit quand je parle avec des mots comme ça c'est pas bon signe en effet et le pire c'est que tu as encore un show à faire ouais merci Niwa de me rappeler n'hésitez pas à venir pour voir un show de quelqu'un de fatigué qui n'a pas ses mots et qui a plein de choses à dire mais avant ça je vous laisse profiter de la suite du show au Canada au Canada pardon il faut savoir que quand il est fatigué il est méchant aussi ta gueule donc après après ce coup de guitare et l'Aias va repartir Hosted va être aidé par un arbitre pour revenir en backstage et on va enchaîner sur le 8% tag team match Mayu Meisuruga Natsupoy et Starlight Kid qui vont faire face à Mariamanik Mickie James Bainy et Shelton Benjamin la révélation comment ça la révélation la personne tu as dit le nom pour la première fois oui en effet le match c'est effectivement Starlight Kid qui nous vient de la PWR pour ce show est-ce que ça surprend quelqu'un non la team Joshi ah mais je crois que c'est pas moi qui ai choisi le match c'est lui qui a choisi c'est surtout que je voulais mettre deux stories en perspective avec ce match et je vais même en mettre trois mais c'est juste pour dire que le match on dirait vraiment que c'est moi qui ai choisi et que je me suis fait plaisir mais non c'est pas moi qui ai choisi c'est papy j'aurais pu suivre Serba You et Starlight Kid et pour le coup il m'a même pas inspiré ou quoi c'est moi qui ai eu l'idée du film conducteur de la participation de Starlight Kid aujourd'hui c'est ça en genre ça c'est libre pour les gens quand même et la team Joshi elle va avoir un peu de mal parce qu'on a quand même quelqu'un comme Bailey en face qui est quand même assez résistante Shelton Benjamin qui a ce côté très athlétique aussi et d'ailleurs ça me fait réaliser que pour la première fois je vais affronter un couple 100% MSW parce que Mayu et Shelton sont en couple et j'ai tendance à l'oublier cette histoire comme tout le monde je crois oui j'ai oublié aussi et du coup le début de match c'est Natsupoy qui va galérer un peu contre Bailey elle va quand même réussir à apporter quelques coups mais voilà mais son gars va résister un peu plus Mayu elle quand elle va être tag elle va prendre un peu assez clairement l'avantage sur Bailey et jusqu'au moment où Mickey James fait son entrée et là c'est Starlighted qui décide de prendre le tag et Starlighted tu sens quand même qu'elle a du bagage à évacuer parce qu'elle est très vénère enfin elle est très remontée elle veut elle veut montrer tu vois elle n'est pas vénère genre je vais péter un câble et démonter 50 personnes mais il y a un bagage à sortir il y a un bagage à sortir et Mickey James prend très cher ce qui trigger une colère un petit peu déraisonnée de Maria Manic qui va intervenir et qui va porter une énorme powerbomb à Starlighted qui va passer partout à la troisième corde alors la powerbomb elle est portée vers l'extérieur je n'étais pas au courant de la souffrance de Starlighted écoute voilà j'ai gardé des atouts dans ma manche en petit ça va emmener un gros 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 brawl cette histoire tout le monde va se fighter et les quatre donc Maria Manic Mickey James Baby et Shelton Benjamin vont chacun partir d'un côté ils sentent qu'ils sont un peu dépassés du coup le camp de Joshi ils vont les suivre mais en se mettant chacune sur la troisième corde mais à un coin et on va avoir un quadruple diving crossbody à l'extérieur un truc très esthétique très télé génie donc on fait remonter Mickey James qui est toujours la femme légale sur le ring Maria Manic va encore prendre offense au fait qu'on touche à Mickey elle va remonter aussi et finalement cette histoire ça va être un peu ce qui va causer la défaite de cette équipe puisque tout simplement Mayu va réussir à dégager Starlight Kid Starlight Kid pardon Maria Manic en l'envoyant à l'extérieur et il va y avoir un combo comment dire tu peux me dire qu'elle est finie chez Starlight Kid s'il te plaît Kine sans le nom mais qu'est-ce que c'est pas de question ah bon on va dire que voilà vous n'aurez pas entendu cette question et parmi ses moves signatures si tu veux elle a un standing moonsault et elle fait un 619 aussi et bah écoute on va faire ça elle va porter le 619 à Mickey James à Maria Manic pardon je me suis trompé c'est Mickey James qui est passé par tué à travers le corps donc Maria Manic qui prend l'offense 619 into Dragon Suplex et Starlight Kid finit avec 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 la avec le standing moonsault 1 2 3 désolé tu as souffert c'est le match parfait voilà il y a Starlight Kid forcément enfin il fallait que ça aller de chez toi forcément oui par contre cette team elle est géniale ah Mickey a sa gimmick qui tient un style bon ça ils disent ok juste par Cousine ouais elle fait mieux que de Tzu en termes de perf et mieux que Maria Manic tu regardais par Cousine les perfs et juste un point en dessous de Mickie James ouais oui en dessous et Maillou a déjà fait mieux par contre ouais après là il n'est pas dans The Story qui a la plus grosse hit ça n'aide pas non plus je crois ouais c'est un match full féminin et t'as Shelton au milieu Shelton il est venu avec une perruque non moi c'est Shelton hein non mais Shelton il est venu juste parce qu'il avait envie de faire des choses il avait envie de faire un peu de catch avec sa femme oui on va Niwa prend pas le même angle que Santina et Thomas s'il te plaît ça montre le respect de Niwa pour les femmes dans son roster on va donc avoir la célébration donc les 4 on lève les bras tout va bien machin et on est maintenant en coulisse avec Batista qui va avoir un gros bandage au niveau de la tête parce que et ben on rappelle que le finish a impliqué le pédigree sur une chaise entourée barbelée à Wintersgate oui c'est ça merci et et donc Batista avec ce bandage assez impressionnant est quand même là et qui il va expliquer qu'il a perdu qu'il a perdu le match il a mis tout ce qu'il avait mais ça n'a pas suffi et qu'il est dégoûté il est vraiment dégoûté par ce qu'il a proposé enfin il pensait avoir fait de son mieux mais il pensait enfin il pensait que ça suffirait enfin il est en gros grosse remise en question et et qu'il a bien vu ce qui s'est passé par contre il a regardé la fin du match il a regardé le post-match et il espère qu'Alexa va bien parce que ben il faut qu'elle soit compte vers quoi elle se dirige certes elle est en furie et tout mais Triple H ben il détient il détient un peu toutes les ficelles en ce moment mais que quoi qu'il en soit si elle veut ton soutien ben Baptista sera là il sera là pour elle comme il l'a déjà été quand elle était à l'hôpital voilà quoi ça va faire venir Randy Horton Randy Horton sauvage qui va pop et il va il va s'approcher de Baptista en disant ben c'est beaucoup de mots pour quelqu'un qui a pas su faire le job au pay-per-view mec tu parles beaucoup trop et Baptista va juste regarder en lui disant t'as raison je parle beaucoup trop la semaine prochaine toi et moi tu rires on va voir qui parle le plus et là Horton va dire non pourquoi je fais ça à la télé il y a l'isolation process qui arrive bientôt toi contre moi ce sera là-bas pas avant et Baptista va juste on n'a même pas le temps de dire oui ou non qu'Andy Horton s'est tiré pour éviter d'assatirer les fautes d'un animal en colère hop prébooking monsieur Austin il est où ? il est là monsieur Baptista monsieur Austin il est pas Austin mais il a déjà eu un match oui je sais je sais mais je suis juste il est où ? voilà t'inquiète pas il se quête après après cet angle on va retrouver la table des commentaires des commentateurs qui parlent un petit peu très vite fait en disant voilà ce qui s'est passé depuis la soirée on rappelle que dans le main event il y a Edge contre Chris Jericho dans un Canadian Rules match c'est normal qu'il n'y ait pas Randy Horton ? non c'est pas normal je me suis trompé d'accord bah écoute voilà ils ok et pendant qu'il parle on va entendre une voix féminine assez un peu grave genre c'est pas la voix oui c'est une voix un peu plus neutre et cette voix bah on la reconnait aussi et on la reconnait surtout quand la lumière se fait sur le visage qui nous parle c'est Alexa Bliss justement et Alexa Bliss elle dit qu'elle est là pour faire une promesse c'est que Triple H est un homme mort ça prendra le temps que ça prendra mais l'intervention à Wintersgate c'était que le début Triple H a intérêt à avoir une assurance vie pour sa femme qui gère une autre compagnie parce que sinon il y aura pas mal de déceptions dans l'air quand elle en aura fini avec le corps meurtri et complètement détruit de celui qui se fait appeler l'assassin cérébral voilà c'est moi on aime bien les morts chez nous oui je vais te tuer je vais te tuer pardon et en parlant de ça bah la vidéo trigger l'entrée sur le ring de Triple H un commentaire Niwa peut-être non j'ai déjà sorti de main pour Jungle Boy après c'est trop il va y avoir un petit match on a arrêté le match avec Papy entre Triple H et Jungle Boy t'es pour qui ? aucun la fin de la fédération ça te va ? ok tu veux la fin de notre fête très bien non mais c'est noté très bien merci bah écoute donc Triple H est en costard costard à 10 000 dollars genre un truc très élégant un peu oversize comme il avait l'habitude et en montant sur le ring donc il prend le micro et il nous remontre ce qui est arrivé à Wintersgate avec un petit résumé du match entre lui et Batista les moments forts et aussi l'intervention d'Alexa Bliss justement et Bah Triple H dit que ah oui il a pris une intervention d'Alexa Bliss et que physiquement il est encore un peu endolori mais que malgré tout il est content aujourd'hui le game est content c'est pas parce qu'il a il a remis l'animal à sa place dans une cage et l'espèce de petite naine sur-excitée il faudrait qu'elle fasse gaffe parce qu'une fin de carrière est vite arrivée quand tu enfrontes la star numéro 1 du show J'ai dit que c'était pas bon Oui Donc Triple H avertit à Alexa Bliss de vraiment faire attention et surtout de 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 vraiment réfléchir avant d'agir de manière inconsidérée ce qui va faire sortir Paul Iman et Paul Iman lui il va dire à Triple H que malgré tout le ressenti qu'il a à son égard comme il l'a pu le montrer la semaine dernière force est de constater que depuis quelques mois Triple H a quand même step up en termes de de résultats purs c'est pas juste un gros parleur maintenant il a montré qu'il gagnait des matchs importants aussi et il annonce que la semaine prochaine à Bottom Line pour le retour aux Etats-Unis nous aurons Triple H versus Narfi Siggi de tir pour le MSW World Championship et Triple H éclate de rire il exulte en disant que la semaine prochaine le titre va regagner en prestige loin de ce qu'il appelle un freak show voilà Triple H contre Narfi pour le titre la semaine prochaine d'ailleurs c'est sûr que le match que le titre va gagner en prestige à partir du moment où t'éloignes Triple H de ce titre là c'est mieux donc il suffit de gagner contre lui pour augmenter le prestige j'avais pas vu la pop de Triple H ouais c'est ce qu'on dit haters gonna love haters gonna hate faire un truc qui ne fait pas ça fait parler bottom line ouais la semaine prochaine ok ah c c ah vous avez gagné du coup Triple H reste sur le ring une petite seconde pour introduire d'abord on va peut-être mettre l'angle voilà pas fou ok du coup comment dire Triple H reste sur le ring pendant Polyman repart et dit que ce soir et ben il a ses très bons amis qui a un match et cet ami c'est la nature boy ouh Ric Flair et il a introduit comme il se doit Ric Flair qui fait face à Eddie Kingston ce soir pour un match qu'on a déjà pu voir par le passé sauf que là tu vois tu vois dans ses yeux il est distrait il y a un truc qui cloche on ne sait pas trop ce qui se passe mais tout simplement Ric Flair va quand même assez facilement s'imposer à la surprise un peu des gens parce qu'on a été habitué à voir Eddie Kingston prêt à se battre pour beaucoup de choses et même quand il pensait même quand l'Effel lui donnait tort là pour le coup il ne s'est pas battu du tout on ne sait pas pourquoi mais voilà Perf de Ric Flair qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui il faudrait faire plus de voix et Eddie Kingston qui ne se bat pas ça réussit bien Tu fais une perte de 82 sans battre Pog et Ric Flair a donc fait abandonner Eddie Kingston ça vous pouvez le voir on va donc avoir attendez d'ailleurs j'ai un petit une petite erreur sur ma fiche de booking voilà c'est mieux on a donc ensuite une autre héroïne locale qui a une année très compliquée à la MSW vers son entrée Trish Stratus originaire de Toronto qui rentre sous une ovation sympa mais tu sens quand même que les gens sont un peu en mode c'est maintenant qu'on doit prêter attention au foot et c'est un peu l'idée en même temps à la front de Kirito ah ouais bon je comprends oui je me rappelle de sa musique c'est bon et je me rappelle de Undertaker qui danse sur la musique de Kirito très bien très très bien et Trish elle va elle va un petit peu galérer à prendre l'avantage sur Kirito qui est plus grand un peu plus large aussi pas musclé c'est pas bon en terme mais un peu plus large malgré tout c'est pas le Heavyweight c'est pas Adam Cher par exemple mais quand même ça suffit à se faire un peu piéger sauf que Trish va jouer sur un côté un peu plus rapide que d'habitude elle va réussir à résister un peu aux offenses de Kirito et elle va gagner le match d'une manière assez inventive d'ailleurs pour le coup elle va gagner comme ça au moment où Kirito veut porter le backstabber elle va réussir à rouler au lieu de se prendre l'impact sur le dos elle va réussir à rouler et à tenir les jambes de Kirito pour le compte 2-3 c'est même pas une roll-up zone c'est juste un tombé mais Kirito s'est fait avoir comme un débutant et 1-2-3 voilà donc on retrouve maintenant on retrouve maintenant Mayu en backstage avec Starlighted et donc Mayu prend un peu de temps enfin déjà ça parle un petit peu qu'est-ce que t'es devenu c'est vrai que Mayu va dire qu'elle n'a pas spécialement suivi la PWR etc qu'est-ce que t'es devenu comment ça va et Starlight va va quand même dire que ça n'a pas été une année rose loin de là très 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 loin de là qu'elle allait arriver dans un pays qu'elle connaissait pas du tout qu'elle cherchait à créer des liens dans un groupe qui aurait pu l'accepter puisque la PWR était à propos de clan sauf qu'en faisant cette recherche elle est tombée entre de mauvaises mains ou en tout cas des mains très déter à provoquer des choses que même elle n'avait pas conscience à savoir Rokheim Ragnarok oui mais c'est Rokheim qui voulait provoquer Ragnarok désolé c'est moi j'ai même compris la phrase oui j'ai peut-être mal expliqué aussi ça et justement Starlight va amener Mayu en lui expliquant un peu toutes les étapes qui auraient dû amener à Ragnarok et et tu sens que c'est dur c'est quand même dur pour elle d'en parler elle en parle il y a des choses qui sont assumées mais c'est dur donc Mayu va faire ce que Mayu peut faire dans ces cas là tiens dans Starlight et en lui disant que malgré tout il y a un truc qu'elle prend de toute cette réalité c'est que Starlight a su s'arrêter avant qu'il soit trop tard par exemple Starlight n'avait pas osé s'en prendre au chien elle n'avait pas réussi on rappelle elle a eu ce blocage à l'époque et si si elle a réussi à résister à ça et malgré la recherche de groupes etc c'est que ça reste quelqu'un de bien et qu'elle mérite de cesser une seconde chance à la vie en général et à ses projets à sa carrière etc une seconde chance une vraie seconde chance donc elle va te dire à Starlight effectivement vu les passifs tout le monde n'acceptera pas ça très clairement tout le monde n'acceptera pas que tu aies une seconde chance mais tu dois te donner cette seconde chance parce qu'il n'y aura personne d'autre pour le faire à ta place on peut t'aider mais ce sera tout et Starlight va quand même chaleureusement remercier Mayu de lui avoir ouvert les yeux parce que durant ces quelques heures avec Natsupoi avec avec Maison elle a aussi vu qu'il y avait des problèmes importants qui étaient ici et que les gens n'ont pas baissé les bras et qu'ils se battent et qu'elle peut en faire d'eux-mêmes il faut que Starlight retrouve cet esprit combatif et Mayu avant que Starlight prenne ses bagages et s'en aille Mayu va lui dire que et elle a entendu qu'ils ont entendu l'annonce de Polyman toutes les deux elles l'ont entendu toutes les deux à propos d'une certaine Narfi Seaguit de tir et Narfi Seaguit de tir c'est un rémanent de Rankine puisque quand Minkine est venu ici ça a trigger toute une cascade de side effects avec Becky Leach qui n'est plus et du coup Bayu va dire qu'effectivement il y a quelqu'un avec qui elle a été ennemie au début avec qui elle s'est beaucoup rapprochée c'est Sasha Banks Sasha Banks qui cherche à ramener Becky à la maison et quelqu'un qui a des insights pourrait peut-être t'aider et Starlight au moment de partir fait la promesse donc à Mayu d'appeler Sasha dès qu'elle peut et d'essayer de l'aider au mieux de ses possibilités voilà donc petit oncle sympa c'est plus léger c'est plus léger en effet c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'APWR que c'est forcément négatif bon tout le temps quoi mais je m'y attendais c'était au Canada enfin voilà et du coup ça aurait pu être bien pire parce que les deux ont réussi oui les deux ont bien joué leur rôle donc ça ne va et mesdames messieurs il est temps du main event le Canada dans le match oh merde on peut revenir au match de Starlight s'il te plaît non et on va avoir une lutte acharnée entre Jericho et Edge et deux vont se rendre coup pour coup de manière assez brutale et Jericho va quand même plus travailler sur de la technique n'est-ce pas Titi là où Edge est plus sur un aspect un peu brawling un peu power moves malgré tout power moves pire etc et Jericho va réussir à porter un codebreaker out of nowhere assez tôt dans le match et va couvrir Edge 1 2 3 dégagement et là les gens sont un peu confus pourquoi ils se dégagent à 3 j'ai gagné non bah non les règles du catch canadien expliquent que c'est un compte de 5 qu'il te faut c'est un compte de 5 donc bon Jericho il faut faire c'est simple il faut faire un compte de 5 en danse à polka assis sur des chaises franchement c'est pas compliqué donc Jericho et Distrait ça permet à Edge de reprendre le dessus de porter un spire notamment 1 2 3 4 dégagement c'est un peu particulier quand on parle de 4 4,9 simplement 4 et et là tu vas avoir Jericho qui va quand même réussir à reprendre le dessus une deuxième fois à poser son catch et Edge va porter un coup bas le timekeeper seul à disqualification mais non dans les règles canadiennes les disqualifications ne comptent pas comme une décision officielle donc encore une fois Jericho se prend la tête avec l'arbitre mais l'arbitre lui dit je comprends pas plus ce que je fais que toi mec puisque c'est ce que j'ai dit ils ont même pas pris un arbitre canadien c'est nul alors de base j'avais un plan mais j'ai pas pu le matérialiser le plan que j'aurais eu ça aurait été de faire un arbitre spécial genre un Raymond Rougeau ou quelque chose comme ça ça aurait été marrant et du coup Edge replace son catch il en profite pour reprendre le dessus dans le combat il y a de gros moves qui partent on commence à avoir de la superplex du execution des choses comme ça Jericho est toujours très résistant et finit par à un moment où Edge voulait porter un missile dropkick contrer le dropkick arriver à placer Edge très vite au sol et à porter Wolves of Jericho Edge se bat comme un beau diable mais abandonne sauf qu'on est au Canada les soumissions ne sont pas des décisions officielles oh putain est long oh mon dieu mais c'est l'enfer les matchs canadiens Jericho Papier essaie de sauveur tout le monde avec son mind event Jericho est vraiment furieux là tu sens qu'il commence à perdre patience et l'arbitre il est pas loin de s'en prendre une et Edge finit par passer par derrière à coller un autre spear 1 2 3 4 et dégâts ce qui va permettre quand même à Edge garder un peu le dessus pendant un moment et au moment de porter un troisième spear Jericho a eu une espèce d'intuition parce qu'il l'a pas vu venir mais juste avec l'intuition code breaker il relève Edge il en porte un deuxième 1 2 3 4 et 5 cette fois-ci et la question et cette fois-ci pas de et bah non parce qu'au Canada c'est pas 5 en fait c'est 7 et du coup c'est officiellement le match entre Canadiens qui a été détesté par tous les Canadiens parce que tout le monde a détesté ce match et la victoire de Jericho dans un match très bon j'aurais espéré mieux vu les deux mais ça me va ça me va très bien victoire de Chris Jericho pardon ouais dans un show à 87 GG oh le 17 7 le défi reste fort et devant 492 personnes ouais je suis en show 87 devant 400 personnes c'est ça qui est beau et du coup bah YouTube si vous faites partie de ces 492 personnes dites nous comment c'était ça devrait commencer vous aimez les décomptes à 5 les loups blous n'hésitez pas à laisser un like est-ce que vous aimez le Canada Rules match ? vous aimez pas vous avez le droit de laisser un like parce que c'est quand même plus probable d'ailleurs qui n'est pas qui n'est pas ma création de base d'accord je le tiens de l'endstorm à la WCW en l'an 2000 ça donne envie et pourtant c'est bien parce que l'endstorm se prend des grosses balles perdues et derrière tu nous piques ses idées et du coup bah voilà pour on va avancer du coup oui on va avancer on va avancer et YouTube voilà oui donc YouTube se termine j'espère que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à nous le faire savoir des bisous prenez soin de vous et à très vite voilà avec ce qui n'est pas oui ciao 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 Sous-titrage FR ?